Quand on voit les choses en grand et qu'on prend à bras le corps la mythologie Star Wars, on obtient de grands moments, et je suis heureux de pouvoir constater que c'est ce que fait cet épisode 7, l'avant-dernier de cette saison 3 de The Mandalorian. L'épisode est co-écrit par Jon Favreau et Dave Filoni et réalisé par Rick Famuyiwa, un vétéran de la série maintenant et qui signe sans doute ici son épisode le plus visuellement abouti. Vous n'êtes pas sans savoir que de nombreuses annonces ont été faites quant au futur de Star Wars. Parmi les films à venir, l'un sera réalisé par Dave Filoni et servira de conclusion et de confluence entre les intrigues des séries The Mandalorian et Derivet, notamment Ahsoka qui arrivent en août sur Disney+. La saga se tourne aussi vers le futur, enfin avec le retour de Rey dans la création d'un nouvel ordre Jedi, une idée plutôt excitante, mais pas autant, peut-être, que le projet de film de James Mangold qui reviendra aux origines avec l'histoire de la découverte de la Force et du tout premier Jedi dans une fresque inspirée de films bibliques tels que Les Dix Commandements, tout un programme. Revenons pour le moment à cet épisode 7 avec des spoilers bien sûr, au cas où vous regardiez ce type de vidéos pour la première fois, il faut avoir vu l'épisode avant. L'introduction dans les bas-fonds de Coruscant est totalement inspirée par l'esthétique de Blade Runner, le film original comme Blade Runner 2049, et ce n'est évidemment pas pour me déplaire. On retrouvait cette sensation dans le tout premier épisode de la série Andorre, et ici je dois avouer que c'est un grand plaisir visuel. Le cercle rouge de la sonde qui vient à la rencontre de l'espionne Elia Kane impose immédiatement une aura menaçante, comme une porte vers le mal, d'où surgit l'hologramme de Moff Gideon. On sent qu'on est de retour dans une approche nettement plus sérieuse, contrairement à la récréation de l'épisode 6, qu'on peut certes voir comme parfaitement inscrit dans ce qu'est aussi Star Wars, mais qui me plaisait nettement moins que cet épisode 7. Cet épisode a pour titre espion au pluriel, et outre Elia Kane qui avait bien piégé Pershing dans l'épisode 3, on se demande forcément à quel autre personnage ce pluriel fait référence. Quand on est avide de pouvoir et un haut gradé de ce qui reste de l'Empire, on aime se donner de l'importance en marchant dans un corridor inquiétant protégé par des séries de murs d'énergie rouge, avec des soldats en nouvelle armure plutôt cool de part et d'autre. Sacré Moff, il a beau avoir un grade qui rappelle plus une moufle qu'un amiral, il se la pète quand même sévèrement. Plus important sans doute, Gideon passe devant des cuves qui correspondent nécessairement à l'avancée des recherches qu'il a lancées pour obtenir l'armée ultime. De nouveau Dark Trooper qui allierait la maîtrise de la force à un équipement en Beskar, sans oublier une obéissance à toute épreuve, à base d'endoctrinement et d'eugénisme. C'est intéressant car les travaux de Pershing, notamment à partir de l'ADN de Gros Goûts, ont sans doute déjà en partie porté leurs fruits, sachant que ces avancées sont également et même avant tout destinées au projet nécromancien sur lequel je vais revenir dans un instant. Si Moff Gideon se situait alors déjà sur Mandalore, cela signifie qu'il reste possible d'envoyer un signal vers l'espace depuis la planète, contrairement à ce que pensent les Mandaloriens. Quoi qu'il en soit, on assiste à une session du Conseil de l'Ombre. Ce Conseil est une création de l'amiral Galius Rax et vise à prendre les décisions stratégiques de manière coordonnée pour tout ce qui reste des forces de l'Empire suite à la mort de Palpatine et à la destruction de la seconde étoile de la mort. On y retrouve notamment dans cette séquence Gilad Pellaeon, le haut gradé moustachu qui parle pour l'amiral Thrawn. Il y a aussi Brendol Hux, celui qui supervise le projet nécromancien et qui n'est autre que le père d'Armitage Hux, le personnage de la postlogie incarné par Domhnall Gleeson. On peut remarquer que Brendol Hux est ici interprété par le frère de Domhnall Gleeson. Je n'ai pas l'identité de tous les autres membres de ce Conseil, mais disons que ce ne sont pas des gens très recommandables. De rien. La mention directe de l'amiral Thrawn n'est pas une surprise en soi, mais elle fait plaisir, on sait qu'il apparaîtra dans la série Ahsoka et que c'est Lars Mikkelsen qui l'incarnera physiquement après lui avoir déjà donné sa voix dans la série d'animation Rebels. Le projet nécromancien fait bien évidemment référence au projet de résurrection par clonage et transfert de mémoire de la bidouille de l'Empereur Palpatine. La création de Snoke fait aussi partie du projet, on peut le supposer, mais on en apprendra potentiellement davantage dans les créations à venir. Peut-être dans l'épisode 8, mais c'est pas sûr. Ce qui est certain, c'est que Moff Gideon nourrit ses propres ambitions en parallèle du Conseil et qu'il se destine déjà à prendre l'ascendant, remettant en cause le supposé retour imminent de Thrawn. Il va de soi que Thrawn est un stratège et un adversaire autrement plus dangereux que Moff Gideon, qui devrait bientôt se mordre les doigts d'avoir tenté de remettre en cause l'autorité de l'héritier de l'Empire, du moins si les Mandaloriens lui en laissent le temps. Justement, puisqu'on parle du loup, le fait de voir Grogu voyager sur les genoux de Bo-Katan vient souligner l'intimité qui s'est créée entre ce trio et l'attachement émotionnel entre eux, même s'il faut aussi avouer que pour quelques papouilles et quelques trucs à bouffer, Grogu est facilement prêt à voler dans les bras de n'importe qui. La tension entre les clans et tout ce qu'il y a de plus attendu, on remarque les casques de cuir que portent les jeunes, une façon de signifier leur adhésion à une version intégriste du credo, avant même d'avoir pu passer par la cérémonie leur permettant d'obtenir leur fameux casque de Beskar. On revoit un instant le fils de Prévisla. Attention, puisque je prends conscience que j'ai appelé Pazvisla, Prévisla pendant le reste de la vidéo, j'en suis désolé, pas la peine de me faire 8000 commentaires à ce sujet, on parle bien de Pazvisla et pas de Prévisla qui existe aussi, mais qui est plus ancien, c'est pas le même. Qu'il charge de mettre les plus jeunes à l'abri, justement, et ce rappel de sa présence sert aussi à souligner que ce nom Vizla perdurera malgré le final tragique de l'épisode. La séquence d'IG12 avec Grogu m'a littéralement fait éclater de rire, tout seul devant mon écran, et je peux vous dire que ça n'arrive pas si souvent, même si, dans le fond, je suis un sacré petit rigolo. En gros, on a foutu Grogu dans un exosquelette avec deux boutons, un cauchemar de parents et un rêve de spectateur, en tout cas pour ceux qui apprécient ce genre de petit délire autour du personnage le plus mignon de toute la galaxie. Ensuite, une scène de demande de volontaire pour une mission aussi dangereuse qu'honorable, voilà qui est toujours la garantie du succès, avec moi comme les Ferrero Rocher, aux réceptions de l'ambassadeur. La photographie de toutes ces séquences d'approche de Mandalore fonctionne à merveille avec une flotte bien mise en valeur, de même que les impressionnants Mandaloriens en mode commando para. L'arrivée d'un navire glissant de survivants ajoute encore à l'émotion de ce retour au bercail. Alors peut-être que je m'emballe un peu, mais j'ai envie de dire navire dont le design pourrait ne pas dépareiller dans un Miyazaki par exemple, ou encore dans le travail de Leiji Matsumoto, le créateur de Captain Harlock alias Albator en France. Les doutes que ressent Bo-Katan quant à sa propre légitimité sont renforcés par sa révélation. À table, elle a bien offert la capitulation mandalorienne, mais elle y a perdu son honneur en quelque sorte en plus de son peuple et de sa planète. Le serment d'allégeance de Mando n'en est que plus précieux, d'autant qu'il vient souligner les qualités personnelles de Bo-Katan au-delà de symboles qu'il estime de son côté plutôt dénué de sens. La question qu'on peut se poser ici, c'est de savoir si un autre espion est alors déjà parmi l'équipage, et de déterminer de qui il s'agit bien sûr, j'y viendrai dans une courte partie théorie en fin de vidéo. En tout cas pour celles et ceux parmi vous qui préfèrent se laisser porter et ne pas trop jouer aux devinettes à l'avance, eh bien ce sera facile d'éviter cette partie théorie. Ce qui est essentiel dans le combat entre Axe Pour Homme et Prévisla, c'est bien sûr l'intervention de Gros Goût. Bah oui, que la sagesse leur soit inculquée par un enfant doit aussi participer à leur faire prendre conscience de l'ineptie de leur combat. La série renoue rapidement avec son appétit établi pour les créatures démesurées, avec une bête véritablement digne des Keiju capables de détruire leur navire, comme s'il était fait d'allumettes. Un peu trop pratique peut-être, mais une façon aussi de nous rappeler le gigantisme de certains monstres et de préparer le terrain pour le mythosaure à n'en pas douter. La découverte de la forge et surtout de l'implantation des troupes de Moff Gideon au cœur même de la planète vient ajouter une nouvelle insulte à ce qui était déjà un génocide atroce. On peut dire que l'ambiance est à la fête des voisins. Au passage, on a bien le fin mot au sujet de la trouvaille du patrouilleur de la Nouvelle République, Carson Teva, qui avait déniché en fin d'épisode 5 ce vaisseau de transport de Moff Gideon vers son procès et des traces de Beskar. Et comme je le supposais alors, c'est bien le signe que des restes de l'Empire utilisent le Beskar. Mais en revanche, il ne s'agit pas spécialement d'une fausse piste pour incriminer les Mandaloriens. Du moins, la fausse piste était uniquement destinée aux spectateurs, pas aux personnages diégétiques. On a droit à de beaux affrontements jusqu'à la souricière sournoisement préparée par Moff Gideon pour qu'il puisse se donner en spectacle dans sa nouvelle armure. Bon, elle est classe, faut bien le reconnaître. Pourquoi Moff Gideon ne fait pas abattre Din Djarin sur le champ ? J'imagine que c'est potentiellement pour utiliser son ADN, car le Mandalorien a largement prouvé sa valeur, et des troupes clonées pourraient peut-être bénéficier de ce qu'il a à offrir bien malgré lui. Le sacrifice de Previzla est totalement héroïque. Évidemment, quand on s'arrête et qu'on réfléchit quelques instants à la scène, on se demande bien pourquoi tous les Mandaloriens ne sont pas restés pour se battre, puisque finalement il fait le travail tout seul. Mais bon, ils ont fait preuve de sagesse, pour une fois. Et puis peut-être que Previzla avait un petit peu honte de dire qu'il était trop balèze pour passer par le trou découpé au sabre noir par Bo-Katan. Mais bon, résultat, une mort légendaire, et on peut dire que sa chanson a été écrite. On sait que celle de Bo-Katan ne l'est pas encore. L'arrivée, bien sûr, de ces trois gardes prétoriens avec leur armure rouge sombre vient enfin donner une victoire au palmarès de ces personnages qui ont fasciné les fans depuis leur première apparition à l'écran. On est certes sur du 3 contre 1, et encore contre un adversaire déjà blessé et épuisé. Mais bon, ils vont prendre le W de la victoire avec gourmandise contre un vrai tank qui va s'accrocher à la vie comme à son adversaire jusqu'à son dernier souffle. La lumière, les reflets, les couleurs profondes, la scène est vraiment magnifique dans sa terrible dramaturgie tragique. Comme promis, j'en viens donc à une rapide partie théorie. Et si vous voulez la passer, vous avez un timecode affiché en bas de l'écran. Je ne vais pas y aller par quatre chemins, pensez-vous que l'armurière, soit la fameuse espionne et donc une traîtresse. On a une mention à la Death Watch sur le navire et de ce fait on pourrait se demander si l'armurière n'aurait pas manipulé Bo-Katan depuis la mission qu'elle lui a confiée pour réunir les Mandaloriens et se débarrasser une bonne fois pour toutes de ceux qui ne suivent pas la voie comme l'entend sa tribu. Pour soutenir cette idée, on a les cornes qu'on retrouve en commun sur le casque de Moff Gideon et celui de l'armurière. Des théories courent même sur l'idée qu'elle serait en réalité Rook-Cast, celle qui dirigeait auparavant les supercommandos du Collectif des Ombres et donc une proche de Darth Maul. La théorie est plutôt séduisante mais j'ai bien du mal à admettre, pour le moment, le basculement de l'armurière et une telle trahison du code d'honneur Mandalorien qu'elle semblait incarner noblement jusqu'alors. J'espère donc qu'il y aura une autre explication, même s'il faut quand même avouer que la perspective d'un duel à mort entre Bo-Katan et l'armurière a de quoi vendre du rêve, sans même parler de catch dans la boue avec des armures à boobs désignées par le patriarcat en force. Bon, faites pas trop attention, la journée a été très longue. Une chose est sûre, j'ai hâte de voir l'épisode final, et une autre chose est sûre, pour soutenir la chaîne tout en profitant de tas de super livres de l'univers Star Wars et d'une multitude d'autres univers. Tout ce que vous avez à faire, c'est de tester Nextory qui est une application et aussi un site internet, et de le faire en passant par le lien que vous trouverez en commentaire épinglé. Il suffirait qu'une centaine d'entre vous, parmi les 40 000 personnes environ qui vont regarder cette vidéo, prennent un petit peu de temps pour profiter de ce contenu en plus, avec des livres audio, des bandes dessinées, etc. Il suffirait qu'une centaine d'entre vous le fassent, et ça soutiendrait vraiment pas mal mon travail. Donc, si vous pouvez prendre le temps, ce serait super cool. Et quoi qu'il en soit, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada